Bonjour à tous, bonjour à tous les amis, c'est Aventurement, toujours prêts qui vous présente à tous nos épisodes de notre aventure sur les héros du passé 3, l'aventure du nouveau. Salut, on est en vacances les amis, on va pouvoir se reposer un petit peu. Bon enfin, toutefois pas toutes les zones hélas. Vous savez que si vous vivez dans la zone C, vous êtes déjà, vous êtes en vacances depuis seulement hier soir. Non, c'est le cas pour moi. Donc on va pouvoir se reposer et puis peut-être que je vais pouvoir enregistrer un petit peu plus souvent. En général, quand c'est des vacances, j'ai un peu plus de temps libre. Mais bon, là ça a été un peu compliqué la première semaine, je pense. Bref, après avoir connu vu chez Lee et compris que Dr Brain était toujours en vue des amis, nous allons nous diriger à présent vers la cité de la Forge pour prévenir Lyon-Mas de cet enjeu. Je ne sais pas si je vais le finir ou non, parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Bon, la cité de la Forge, c'est pas très loin d'ici sur la carte. Mais autant déjà qu'on complète un peu, parce que la dernière fois, on n'a pas eu trop l'occasion de la faire. Et voilà le travail. Ouais, facile. Yeah. Alors, on continue, c'est par là. Ouais, on y est presque. Voilà, c'est juste là. Voilà, voilà la cité de la Forge. Voilà la cité de la Forge. Maintenant, nous trouvons une cabine de téléphone pour prévenir Lyon-Mas de ce nouveau danger en vue. Oui, espérons que Eric ne soit pas en danger à l'heure qu'il est, comme le dit Natura dans ses pensées. Mais nous verrons. Commençons déjà par visiter les lieux des amis. On ne chargerait la cabine téléphonique juste après. On ne va pas rentrer dans les maisons tout de suite parce que ça a un lien avec un autre ébène. Voilà, c'est pour ça que je te dis. Je crois qu'on va quand même se recharger un peu. Là, voilà la cabine téléphonique. Je ne l'ai pas voulu la mettre loin parce que sinon après, on a perdu du temps pour rien. Je n'ai pas assez d'argent. Oh, zut. J'ai que 39, il me manque un jet pour pouvoir me recharger. Ah bah, pas de chance. Arrêtez de me regarder comme ça, je ne suis pas transparente, vous savez. Hum hum. Pas sérieux, 178 n'aurait pas quelqu'un, Hugo-Yuk. Bon, on la reinterrogerait tout à l'heure. Bref, on est à la cabine. Voilà un téléphone. Je m'occupe d'appeler Yuma. Il m'a donné son numéro de Piper. Vas-y. J'espère qu'il va nous répondre parce que ce qu'on doit lui dire, c'est quelque chose d'important. Oui ? Yuma, c'est Nature au téléphone. Oh, Nature, qu'est-ce que tu as joué de ton radar où on est à la mission ? Eh bien, on a un gros problème. Un gros même. C'est pas vrai. Alors, cette attaque était une diversion pour viser uniquement Eric ? Hélas, oui. Le plus long que le passé, Dr. Brain. Il est toujours en vie. Son esprit est dans les ancêtres à crâne. C'est comme ça qu'il a pu contrôler les gens normaux à sa guise. Il a même réussi à former l'âme déchée dans son nom. La transformation dans un corps humanoïde de ses parents. Non. Yuma, Eric veut être en danger à tout moment. Mon docteur m'a fait soutenir sa poisonnement. T'es sur les... Je vais sans difficulté. Entendu. Je ferai en sorte de le protéger avec les autres. Moi, en attendant, trouver les autres reprôles de la nouvelle génération. Et arrêter au plus de ce docteur et sauver l'âme de chez lui. Bien reçu. On peut au plus vite. Oui. Bien sûr. J'ai prévenu Yuma. Il s'occupe de tout. Maintenant, prochaine, c'est qui trouvera nos alliés ici. Ici, avant de poser la question, où est l'ennemi aujourd'hui ? En effet. Allez, pressons. Pressons, pressons. Oui, oui. La quête principale a été modifiée. Recherche d'alliés. Après avoir prévenu Yuma du poisonnement, tel Dr. Ren, il connaît que son groupe continue à trouver leurs alliés manquants. Il y en a forcément un ici. Cherchez le... Trouvez l'allié du groupe dans la cité. Oui. Nous allons réinterroger la fille. Parce que visiblement, Hugo-Luc nous a dit dans ses pensées que cette fille lui rappelait quelqu'un. Oh, Hugo-Luc. Les amis, comment vous avez su que j'étais là ? Euh, disons que c'était le hasard, Fana. Voilà tout. Oh, elle s'appelle Fana. Enchantée. Eh bien, le hasard, on a en effet bien fait les choses. Fana, on sait qu'il sera responsable à cette attaque sur l'héros du passé. Il semblerait qu'on ait fait une erreur. Quoi ? Mais alors, Damsoé et les autres atta... Les cantata catégorques ont créé une différence, c'est vrai objectif de l'ennemi ? Ouais, tout à fait. Oui, l'ennemi est un an. C'est un peu ce que nos aînés ont réussi à battre avant notre naissance. Le docteur Brain. Ah, mais c'est un peu... C'est un peu... C'est un peu comment... Damsoé et les... Les autres héros du passé l'ont battu pour sauver M. Eric. Comment il a pu survivre à ce combat ? Ça, c'est vrai. On sait toujours pas comment son âme a pu être dans le cètre. Ça reste un mystère, tout ça. Aucune idée. Nous ne devons tout prétrouver. Et le détruire pour demain. Il prévoit par la suite de tuer avec un poisson martel. Oh non, dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend ? En route, les amis. En route, en route. Bienvenue dans le groupe, là. Bien, Marcella est à nouveau avec nous. Notre prochain objectif nous demande de s'habiter en la suite et s'ils ont eu l'ennemi. Ouais, les principales modifiées. Yeah. Infos sur l'himi. Maintenant que Fennel dans le groupe, l'équipe s'apprête à trouver des informations à sa cachée. Docteur Wren et l'Imanoui. Une de chez lui. A vous de trouver les bonnes infos pour avancer. Trouvez des infos sur l'himi en interrogeant les habitants. Ouais, ouais. Alors c'est parti pour une petite interrogation. Commençons par les boutiques. Je pense que c'est beaucoup plus... de commencer par là. Ah bien, vous êtes ici pour des achats ? Oh, je ne peux rien acheter à ce que je sèche. Par contre, j'ai un peu trop ce que... Voilà. Gardons quand même la potion sénite extra. Je n'ai rien en position à vendre non plus. Vous avez insatisfaits de... Aide-vous, je suis attendue. Bonne journée à vous. Merci. Voyons voir si cette fille a des infos pour nous. Ah, elle s'appelle Melly. Bienvenue voyageur, je suis Melly. Vous avez besoin de quelque chose ? Oui, on a la recherche d'une fille et d'un cet raccane qui parle. Vous l'avez vu ? Ah, jamais entendu parler. Ce n'est pas des gens que l'on croise souvent ici. Je dois admettre qu'elle n'a pas tort. C'est vrai que ce n'est pas des gens qu'on croise souvent ici dans le quartier. Je vois, mais merci quand même pour l'info. Cette fille ne nous a rien donné comme PCC, on a trouvé une autre personne. Ouais. Désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage, voyageur. Vous voulez sûrement des matériaux pour la chimie ? Peut-être regarder ce que je vois. Tu vends des matériaux pour la chimie ? Il y a l'air d'avoir un peu plus de trucs. Il faut que je regarde mon système de chimie. Je pense que peut-être que je peux me faire une nouvelle arme. Il faut que je regarde ça. Oui, j'ai une petite hache. Du coup, on va changer l'arme de Hugo et Luc. Il faut juste que je me rappelle comment je fais avec la hache de guerre. Il me faut deux pierres d'écailles et une hache de boucheron. Ok. Alors. On en profite, les amis. Ça nous aime. Mais je ne crois pas que j'en en aura assez. Il ne me restera que 28. Ah, qu'est-ce qu'on aurait peut-être dû faire un deuxième combat, les amis ? Bon, ce n'est pas grave. De toute façon, j'ai installé d'autres systèmes de chimie dans le jeu. On fera un jour. Alors, 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 alors. Où est-ce que nous allons pouvoir aller ? Ah, ici. Bonjour. Bonjour. Et c'est tout ? Ouais. Il n'a rien à nous communiquer comment il faut celui-là. Allez. Enfile. Oh, des coffres. Une pierre d'écaille. Tiens. Une autre. Wow. Une hache de boucheron. Oh, génial. Oh, j'ai eu de la chance, les amis. Je vais pouvoir faire l'hache. Et voilà. Génial. Je vais pouvoir vendre la petite tâche. Je pense qu'on va pouvoir, avec ça, pour gagner un peu plus d'argent. Yes. Cette fille est plongée dans sa lecture. Elle n'a pas remarqué votre présence. Oh. Bon, d'accord. Oh, cool. J'ai eu de la chance, les amis. Je ne pensais pas que j'allais trop. Me vais dans cette maison des coffres. Cool. On va pouvoir vendre la petite tâche, celle que je n'ai plus besoin. Oui. Génial. Je vais gagner un petit peu d'argent. Ça me fait 88. Yes. Génial. Je vais pouvoir faire la moitié. Je vais pouvoir au moins garder la moitié. Je ne vous ai pas encore monté les stratégies de Fana, mais je vais le faire après, d'accord ? D'abord, je me recharge, et après, je fais ça. Allez, hop. On se recharge, les amis. Et voilà. Bon, les stratégies de Fana. Avant que j'oublie, sinon. Alors, Fana, niveau 6. C'est une Samouraï. Une jeune Samouraï orpheliné adoptée par la Reine Zoré. Et si ce n'est pas pour être la meilleure ? Oh, elle a Onsenik, Balai, Eiet, Krieger, Vem, Lumière et Yozodoshi. Ses stats sont plutôt équilibrées, mis à part sa magie et sa distance magique qui restent très basses. Ah si, je vois. Alors, voyons voir. Ah, elle a aussi également vent et guérison totale. Guérit beaucoup de Stratus, guérison totale. Sauf la mort, bien sûr. J'ai obligé de préciser. Oh ouais, il ne reste plus que le café à vérifier. Bienvenue au café de la Forge, voyageur. Merci, vous n'avez pas d'informations pour nous ? Non, rien, on a dit toujours la même phrase. Il n'y a personne par là. Très bien. On voit qu'il y a des gens par ici, de l'autre côté. Enfin, une pause vient méritée. Bon, elle n'a rien d'un point de donner. Au revoir, c'est une fille. Oui, vous avez besoin d'aide ? En effet, tu n'aurais pas vu une fille à peu près de ton âge d'un cetre à crâne qui parle en ville ? Quoi ? Une fille avec un cetre qui parle ? Jamais entendu parler. J'ai peine d'arriver en ville. Et voilà qu'on me pose des questions bizarres. Bon, je crois qu'on ne tira rien d'autre de sa part, cherchant le pas autre part. Ouais. Hé, j'ai déjà répondu à vos questions, maintenant partez ailleurs. Oh, ça va. Bon, bah, notre seul espoir, c'est lui. Bonjour, je le voyageur. Vous me semblez inquiète, vous avez besoin de quelque chose. À vrai dire, on cherche quelqu'un qui vit avec un cetre qui parle. Cela vous dit quelque chose ? De quoi ? Oh non, cette attaque d'hier n'était pas une rumeur après tout. Quoi, il y a eu une attaque à la cité de la forge ? Un problème ? Eh bien, ce que vous venez me dire, c'est apparemment produit hier matin ici. Mais la plupart des gens n'ont pas cru à cette attaque et ça s'est transformé en rumeur seulement aujourd'hui. Oh, je vois. Vraiment ? Dites-nous tout alors, on peut tout savoir. Oh, je ne pourrais pas vous dire les détails, mais la personne blessait hier, oui. Dans ce cas, où est-elle ? Vous voyez les escaliers qui se trouvent dans ce café ? C'est là où est-ce qu'ils se trouvent. Ça tente aussi dans cette direction. Merci à vous, nous allons voir ces escaliers qui vont se blesser. Ouais. Ah ben, on a enfin une information. C'est vrai, je suis d'accord avec Lisa pourvu que ce n'est pas un autre allié à nous qui n'a pas été blessé. J'espère que le PCC-Tactac sera vous donné des détails sur cette fille et ce cètre. Ouais, pas de problème. Bon ben, on a au moins su tirer quelque chose de ce voyageur expert. Alors, la suite de la quête. Piste trouvée. Au café de la forge, le groupe trouve une info intéressante de la part d'un voyageur expert. Il fait savoir à nos héros que l'ennemi est venu hier matin et blessé quelqu'un qui a monté sa tendue à ses escaliers du haut. Allez voir le BC de l'attaque à ses escaliers du haut. Bon, les escaliers du haut, hein. Faut pas se tromper, hein. Mais les escaliers du haut, c'est là-bas. J'en ai mis d'autres. Mais je l'ai fait en sorte de bien les cacher. Ce voyageur avait raison, il y a bien une tente ici. Le blessé est sûrement dedans. Allons vite le voir pour qu'il nous dit ce que l'ennemi va faire de la hausse et aussi son plan suivant. Ouais. Nous sommes à l'intérieur. Ça doit être lui. Oh non, c'est les cires de l'ennemi. Wow, wow, attends, on n'est pas avec l'ennemi, on est de simples voyageurs. Ah oui, et comment vous pouvez prouver, hein. Il est ultra intelligent, celui-là. Ouais, mais en même temps, c'est lui qui a été victime de l'attaque. Je comprends qu'il se met en méfiance. C'est pas le mot. Maman, on doit lui parler de l'ennemi, je vous rappelle. Ouais, mais il se méfie. Comment est-ce que tu veux qu'on le fasse ? C'est vrai, c'est beaucoup plus important. Écoute, on a appris de la part d'un voyageur que tu as été attaqué par une fille et un cètre. On voulait avoir plus d'infos car il risquait d'attaquer un alien, nous avec un poison mortel. Je ne m'en fais pas confiance, désolée, mais je me méfie de vous. Et si nous faisions un combat afin de conclure ton jugement ? Jean ! Hé, un combat alors qu'il est blessé, non mais t'es malade. C'est un peu risqué, ton idée, Jean. Il a été blessé hier. Ouais, moi je me demande pourquoi est-ce qu'on revient toujours au moins, c'est vrai, Lisa a raison. D'accord, va pour ce combat. Ah bon, t'es sérieux ? Mais on veut pas te blesser davantage. Il est sérieux ? Ok, oui, je suis sérieux. Si je gagne, vous partez d'ici, compris. Mais si c'est vous qui gagne, alors je vous dirai tout. Natura, est-ce qu'on tente ça ? Je crois qu'on a pas que le choix en vous faites. On a pas le choix, Fadra, mais j'aurais préféré éviter le combat. Mais bien faisons. Puis comme ça, on passe à autre chose ensuite. Fadra et Natura doivent combattre. Ouais, mais bon. Je vais remédier ça parce qu'on a su de beaucoup de tegas. Allez, c'est parti. Je vais par contre cependant changer la musique du combat, d'accord ? Juste avant qu'on commence. Il y a un système, il y a un système music player que j'ai mis, donc je vais la changer. Je suis peut-être blessée, mais je ne perdrai pas ce combat. Peut-être que tu ne perdras pas ce combat, mais moi j'ai depuis un tour dans mon sac, l'ami. Alors, où est-ce qu'elle est ? Voilà, c'est bon. Allez, c'est parti. C'est un loup de nuit. Moi, j'ai fait plusieurs tests contre ce loup. Je peux vous dire qu'il m'a causé pas mal de dégâts. Mais bon, nous allons essayer après tourner Farnaki au niveau 6. Ça peut peut-être nous aider. Aïe, 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 c'est ici. Pas mal ton attaque, pas mal. On va augmenter notre attaque. Ah, ça n'a pas d'effet de soning sur lui. Encore ? Ma dis donc. Bon, et donc j'ai pris de la résistance, moi. Allez, X-Rutra. C'est pour toute l'équipe, autant que je m'en sers. Ah, à ce moment-là, il a récupéré la moitié de sa vitalité. Bah, dis donc qu'il est fort, hein ? Exactement comme dans les tests que j'avais fait, les amis. Je vous jure. Moi, ça met un peu plus de challenge et ça m'amuse. Allez, un peu de sérieux. Restons concentrés. On ne sait jamais. Il est peut-être encore un autre tour dans son sac, mis à part les solisses. Ouais, dans le mille. Facile. Mon Dieu, j'espère que vous n'entendez pas les bruits à l'extérieur parce que moi, je les entends. Ouais, il y a Kaka qui parle fort d'un dos dans le couloir. Oui. Attaque brutale. Tacle pour Natura. Aura pour un jeu. Ah, il a gagné un niveau. Une pierre de croissance et une amurde d'acier. Voilà qui est intéressant. Avec 150 points. Ouh, ça fait super mal ! C'est toi qui as voulu le combat. Stop, je crois qu'on est allé un petit peu trop fort. Qu'on ne fait plus un combat contre un blessé quand même. C'est dangereux. J'ai guéri ses blessures, mais il est encore trop faible. On fait quoi ? Mon main est déjà assez débordée. Ne plus, il faut qu'il reste avec nous. C'est lui qui a toutes les ans. Oh, sur les demi. Bah alors, on fait quoi ? On l'emmène autre part ou... Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, essayez. Nous, on trouve le village des volaires dans ce cas. Ça, on n'en croit très sûr pour les voyageurs comme nous. D'accord. Ça tombe bien, je suis pas. C'est là-bas, on va venir vous rejoindre. On pourrait peut-être trouver Misty une fois arrivée. Possible, en effet. Mais bon repos pour tout le monde. Bien sûr, en repos pour tout le monde, on a quand même subi pas mal de dégâts. Au repère de l'ennemi. Tiens, tiens. Voici donc les ennemis qu'on cherche. Je viens de ressentir une aura similaire de vos anciens ennemis, monsieur. C'est dans quel l'humanoïde de Shelly ? Ah, donc l'humanoïde de Shelly et danse là-dedans. Hi, hi, hi. Ça doit être les nouveaux généraux du passé. Tant mieux, on va pouvoir enfin s'amuser un peu avant que je ne tue mon ami juré. Ah, je sens que votre seconde partie du plan va nous créer un beau spectacle. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend ? Oui, oui, je me mets tout de suite au travail. Wow, une fille slime. Elle a l'air terrorisée. Non, attendez. Pour pitié, ne faites pas ça. Je refuse de les baisser, ce sont des enfants comme moi. Raison de plus que tu les détruises pour nous. Non ! Qu'est-ce qu'ils lui ont fait ? Maintenant que tu as cette puissance, c'est à toi de jouer, ma chère poupée. Va éliminer ce futur au-dessus passé pour nous. Oui, maîtresse. Aïe, aïe, aïe. Le lendemain. Ça ne présage rien de bon, tout ça. Ils vont essayer de nous faire gagner du temps. Oh non. Pour trouver le village des voleurs, il faut revenir sur mon dernier pas en arrière, vers la scène de forêt du milieu. Entendu. Allons tous à bord du bateau. Qu'est-ce qu'un seul modifié ? Ouais, mais ce sera pour la prochaine partie, parce que tant de la vidéo est découlée. J'espère que c'est épique. Ça ne vous aura plus. Avant de quitter, je voulais la quête. Le village des voleurs. Après un combat contre le village des essais, notre groupe décide de se rendre dans le village des voleurs. Vous met le seul. Mais aussi trouver Misty, la vie espiaitue que You entraîne. Ah, Misty est donc probablement une voleuse. Allez au village des voleurs. Alors, au milieu de la carte entourée de forêt. Ouais. Pendant ça, ce sera dans 15 jours, les amis. En gros, la deuxième semaine des vacances. Donc je vais se garder. Donc à l'heure, je vous retrouve la piste. Alors, vous retrouvez les plus là-dessus. Bon, à la prochaine fois. Ce sera tout pour aujourd'hui, les amis. Ciao, bye, bye. Et portez-vous bien. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501